... du chemin, Claudie Culac, fondatrice de la compagnie des aidants. Bonjour Claudie Culac. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous sur RMC ce matin. Le congé proche aidant évolue là, tout de suite, maintenant, le 1er janvier 2017. Les salariés qui ont un proche malade ou âgé ou handicapé pourront désormais bénéficier de ce congé. La nouveauté, c'est que le concept de proche est élargi. Ça n'est plus seulement le mari, la femme, le fils, la fille qui pourra être considéré comme aidant. Ça, c'est une vraie étape, un vrai point positif pour vous ? C'est un point positif. Cette loi est une avancée significative parce qu'enfin, on va reconnaître que les salariés peuvent rencontrer des difficultés à accompagner un proche fragilisé par la maladie, le grand âge ou le handicap, et donc peuvent avoir des difficultés à concilier leur vie professionnelle et leur rôle d'aidant. Et puis, c'est plus souple aussi. Si un problème survient, l'aidant pourra désormais demander immédiatement à partir, à quitter son travail, à bénéficier de ce fameux congé. Avant, il fallait un certain délai, il fallait 15 jours, je crois. Oui, il y avait un délai. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut morceler aussi. Fractionner le congé. C'est-à-dire, vous pouvez avoir besoin de 3 mois tout de suite, ou alors avoir besoin de quelques jours pour vous occuper de ce proche. Alors, c'est un vrai enjeu de société. Il faut le dire aux gens qui nous écoutent ce matin sur RMC, qui nous regardent sur RMC Découverte, ce sont 8 300 000 personnes qui ont ce rôle d'aidant. Et la moitié de ces personnes sont salariées aujourd'hui. Exactement. Je dirais même que ce sont 11 millions d'aidants en France. 11 millions. 11 millions. Et c'est plus de 4 millions de salariés qui s'occupent d'un proche fragilisé et qui doivent jongler entre toute leur vie. Ça veut dire aussi que quand elles ont ce congé, ces personnes qui travaillent, elles ne touchent pas leur salaire. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Parce que s'occuper d'un proche, c'est très bien. Et c'est même essentiel. Mais il faut encore avoir les moyens de le faire. Exactement. Alors, la solidarité familiale dont vous venez de parler, elle est remarquable en France. On n'en parle pas assez. Mais c'est à notre société aujourd'hui d'être solidaire et de soutenir les aidants. Et effectivement, moi, ce qui me gêne, c'est ce congé non rémunéré. Qui aujourd'hui n'a pas besoin de son salaire ? Il faut avoir gagné au loto. Donc je veux dire, les aidants qui rencontrent déjà tellement de difficultés, si en plus de ça, ce congé n'est pas rémunéré, ce n'est pas possible. Ils ne le prendront pas de toute façon. Comment faire après pour assumer ces responsabilités, les dépenses ? Comment vous avez fait, vous, Claudie Culac ? Oh là ! Long parcours. Des années à m'occuper d'une tente âgée handicapée, à jongler justement entre toutes mes vies. Mes vies de femmes, mes vies de mère, mes vies d'entrepreneur. Un père atteint de la maladie d'Alzheimer, dont j'ai été tutrice. La question de l'argent, la question financière s'est posée à un moment ? Mais essentielle, évidemment. Elle s'est posée tout au long de ses accompagnements. Moi, j'avais une tente qui avait 700 euros de retraite, d'accord ? 700 euros d'appart et 1400 euros de frais de service à la personne. Ça vous donne une idée comment faire pour manger. Heureusement, elle avait des économies qu'on a utilisées pour financer sa dépendance. Jusqu'à la dernière, je suppose. Ah mais juste ! Mais vraiment, on est en train d'ailleurs de s'appauvrir. Ensuite, si vous me permettez, un père à l'aide sociale. Donc les trois enfants ont été obligés à alimenter. Donc encore une fois, la solidarité familiale qui a joué avec mon frère, ma soeur, ma belle-mère. On s'est tous mobilisés pour pouvoir financer la maison de retraite. Donc vous voyez les difficultés que rencontrent les aidants. Alors justement, comment fait-on aujourd'hui ? À qui on demande de créer ce congé rémunéré ? Est-ce que c'est possible, franchement ? Écoutez, moi je vais vous dire, j'envoie un message, j'en profite ce matin. Nous sommes un collectif d'associations. Vous savez que le 6 octobre, c'est la journée nationale des aidants. Donc pour développer, pour gérer cet événement, nous avons créé un collectif associatif. Et nous nous tenons à la disposition, aussi bien de la CPAM, des mutuelles, du MEDEF, des syndicats, pour continuer d'avancer. Parce que pour nous, c'est un début. Il faut aller plus loin. Et nous nous tenons à leur disposition. Et on va en débattre tout à l'heure avec vous. Vous restez avec nous en direct sur RMC, Claudie Culac. C'est le deuxième débat ce matin de notre bureau de vote. Et on va en débattre tout à l'heure avec vous.